... Bonjour, je fais suite aux premières revues que vous avez pu voir sur le site de Vivon. Aujourd'hui, je vais vous aborder un sujet qui nous a réellement préoccupés dans le cadre de notre campagne électorale en 2014, qui était récurrent en ce qui concerne surtout le problème des déplacements et de la sécurité dans le cadre des déplacements, que ce soit en voiture mais aussi surtout à pied et à vélo. Donc, dès le début de notre mandat, notre rôle a été plutôt de restructurer un petit peu, ou tout au moins susciter dans le cadre des commissions à ce qu'il y ait une approche du traitement de ces sujets, un peu différent de ce qui pouvait se produire auparavant. Pour une raison simple, dès les premières réunions, on s'est aperçu que les demandes étaient très fortes en matière de sollicitations individuelles, sur des problèmes de qualité de la voirie, sur des problèmes de sécurité dans leur déplacement. Donc, dans un premier temps, la tendance était plutôt d'essayer de répondre au coup par coup. Moi, j'ai plutôt insisté à ce qu'il y ait une réflexion plus globale pour que le traitement par la suite se fasse de façon homogène. La première démarche a été de mettre en place le plan de déplacement chez ma directeur d'adaptation des vitesses, c'est-à-dire avoir un plan global pour l'ensemble des voiries, que ce soit en termes de lotissement, que ce soit en termes d'entrée de voiries sur la commune, mais aussi pour tout ce qui est la voirie des villages, d'avoir une réflexion sur la part qui a, entre la qualité de vie, le cadre de vie, donc un traitement ou un schéma au niveau d'organisation des vitesses qui soit respectueux justement de ce cadre de vie, donc aller vers des circulations relativement apaisées, où les gens s'y sentent bien dans leur vie quotidienne. A la suite de ça, on est reparti ensuite sur une réflexion d'aménagement sur différents points, avec d'une part une volonté affichée de ne pas faire des aménagements trop coûteux, contrairement à ce qu'on a pu voir précédemment, où souvent, tel que la rue, il y a eu la rue de la traversée de la Croix-Maurisseau, la rue des Courtilles, ou l'aménagement de l'Avenot, qui étaient des aménagements relativement riches. Donc, notre démarche est également de s'assurer d'avoir des aménagements qui soient relativement peu onéreux, afin de faire, dans un délai relativement récent, peut-être une dizaine d'années, la quasi-totalité des espaces que l'on a dédiés en circulation apaisée dans le cadre de notre schéma. La démarche a été également aussi d'associer au plus les habitants dans la réflexion concernant l'aménagement de leur rue ou de leur route. Il a été fait appel à un bureau d'études dont la démarche a été, dans un premier temps, de parcourir avec les habitants le lieu qu'il y a traité, et ensuite de réfléchir ensemble sur la façon de traiter l'espace pour le rendre plus sécurisé, et ensuite, après, il y avait une remise en commun des aménagements qui a été exposé et validé avec les habitants. Cette démarche-là aussi avait comme objectif d'insérer dans l'aménagement même une part non négligeable en termes de paysage. Aujourd'hui, on avait plutôt tendance à faire des aménagements relativement riches au niveau des matériaux. Là, on voulait, dans le cadre des quatre fleurs aussi, dans l'esprit des quatre fleurs, d'avoir un aménagement qui se diffuse sur l'ensemble du territoire avec des aménagements plutôt paysagers. Pour l'instant, nous avons trois sites qui sont en cours de réalisation. C'est la rue de la Garenne, la rue de la Juiverie et le Chemin des Landes. Et prévu, est en cours également actuellement, une réflexion sur les quartiers ouest avec l'association du CDR, avec un objectif d'avoir déjà une part des aménagements dès l'année 2017 et des aménagements qui pourront se poursuivre sur les trois, quatre ans à venir pour avoir une globalité traitée. L'objectif de tous ces aménagements, c'est surtout de favoriser les déplacements à pied et à vélo et minimiser les déplacements en voiture, notamment de courte distance, les liaisons entre les villages, entre le bourg et favoriser, je dirais, aussi une dynamique du commerce. Dans notre approche, on a eu, dès le début du mandat, au sein de Vivons, une démarche aussi de travailler un peu sur cet état d'esprit en créant les comités de village. Un premier travail avait été fait en 2015 dans le cadre du comité de village du Bourg où il y avait une réflexion assez approfondie avec les habitants qui voulaient s'investir dans ce domaine sur le problème de déplacement au centre même du bourg, rue du Bois-Geffray, rue de la Sèvres, rue de la Garenne et rue de la Gare. De ce travail a été proposé un certain nombre de pistes d'action que nous avions formalisées et à la suite de lesquelles on a demandé une entrevue à la municipalité. On a eu une fin de non-recevoir, c'est regrettable parce que je pense que l'intention était bien d'amener les habitants à s'approprier la démarche de réflexion sur le lieu d'habitat et malheureusement il y a eu sans suite, il n'y a pas eu de suite de données, on a même eu un refus d'entrevue pour ce... suite à cette demande. Alors ce que je pourrais rajouter simplement, c'est que le travail que l'on a fait aujourd'hui sur cette approche d'aménagement, un peu générale au niveau de la commune, je mettrai en parallèle un petit peu ce qui se passe actuellement sur l'histoire de la ZAC. Si on avait une approche un petit peu similaire sur le devenir de la ZAC et notamment le gros débat qu'il y a aujourd'hui sur l'implantation d'une zone, d'un supermarché, au détriment, nous on le pense fortement, au détriment effectivement d'une dynamique du centre-bourg parce que le commerce qui a déjà du mal à vivre cette implantation de ces supermarchés n'ira pas dans le sens de redynamiser ce centre-bourg. Il est dommage qu'on n'approche pas la réflexion sur ce site-là de la même façon qu'on a pu l'approcher au niveau des aménagements de sécurité. Je tiens à dire aussi quand même que nous sommes assez satisfaits, je dirais, que la collectivité était réceptive dans notre démarche concernant les problèmes d'aménagement et de sécurité. Il serait bien qu'on ait un peu la même situation concernant le domaine du commerce et notamment de l'aménagement de la ZAC de la Sèvres.